de la une des journaux de ce mercredi matin 30 mars 2022 commençons par le journal flash info flash info qui titre décentralisation au bénin les secrétaires exécutifs des mairies connu les dans les prochaines heures dynamisme info évasion de george bada déjà plus d'une semaine et que de discours s'exclame le journal le martinal affiche manœuvre d'incitation de l'opposition au boycott des législatives de 2023 à zanaï et ouro mauvais conseiller matin libre prise de position contradictoire à quoi joue à zanaï et mettant que s'interroge le journal le quotidien l'observateur nous informe que le bénin s'apprête à lever 40 milliards de francs cfa dans le cadre du marché financier régional de l'union économique et monétaire ouest africaine une mois le journal du service public la nation constate que le bénin améliore également ses capacités en termes de gestion des armes et munitions le journal événement précis mais à la une une révélation du président du phonac jean cite la lutte contre la corruption a réculé à ce jour l'euro comme ça rien n'est pas encore installé aujourd'hui nous avons encore des dossiers de faux diplômes au niveau de l'enseignement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur express matin pour finir journée fifa le bénin neutralise le togo et remporte l'antalia cop 2,022 mesdames et messieurs chers amis téléspectateurs du premier civil benin c'est tout et c'est l'essentiel de l'actualité retenue par les journaux parvenus à la rédaction du prime de stevie benin on retrouve le décryptable du jour dans quelques instants juste après cette courte pause publicitaire et bien mesdames et messieurs amis téléspectateurs de premier civil et merci de toujours marquer votre fidélité une fois encore nous marquons notre retour sur ce plateau et le sujet qui nous intéresse dans ce moment de décryptage c'est bien sûr la décentralisation au bénin les secrétaires exécutifs qui seront bientôt connus d'ici demain vous aurez la liste des secrétaires exécutifs des mairies par par département par commune ainsi de suite et ce matin pour en parler je reçois audi l'honneur et audi l'aujourd'hui je rappelle que audi l'honneur et promoteur du groupe flash info flash info qui a un journal qui également une chaîne de télévision en ligne et un site web également ce matin nous parlons de décentralisation avec vous audi l'ont désormais la liste des secrétaires exécutifs des mairies sinon de nos mairies seront connus vous l'avez titré à la une de votre journal c'est dans les prochaines heures tout à fait jeudi demain demain les maisons sont invités pour assister au tirage au sort il faut le préciser au tirage au sort des secrétaires exécutifs de nos mairies un tirage au sort qui va marquer désormais un tournant décisif pour la gestion de nos communes la gestion au niveau des mairies la gestion administrative bien sûr c'est disons que c'est une nouvelle page que notre pays s'apprête à tourner à tourner et au plan de la décentralisation parce qu'on était habitué à l'élection des maires des maires et depuis le 1er janvier 2022 il ya un nouveau code une nouvelle loi sur la décentralisation qui existe qui est désormais des secrétaires exécutifs en lieu place des secrétaires généraux qu'on avait pas le passé pas le passé alors vous avez plus d'informations en ce qui concerne vous avez parlé du tirage au sort nous avons annoncé en manchette de notre parution d'aujourd'hui que les nouveaux secrétaires exécutifs seront connus dans les prochaines heures et parce que après la composition vous avez appris qu'il y a eu une composition il ya eu un examen il ya encore disons que les soins 17 et est-ce que les secrétaires exécutifs sont connus déjà seulement que l'on ne sait pas qui il a telle commune dans ces deux mains au palais de congrès ils ont été les mêmes ont été convoqués et j'avoue que je n'aimerais pas être à leur place parce que on t'invite à assister et à la désignation de celui qui va te remplacer en tout il faut le présenter parce que les maisons les maisons déchargées de tout pouvoir et les espèces sont désormais ils ont des pléniers potentiels ils ont ils ont tout pouvoir donc quels sont déjà quels sont déjà ces pouvoirs lesquels les maisons désormais déjà ils sont désormais déchargés et pour lesquels ces nouveaux qui arrivent les secrétaires exécutifs seront chargés oui à partir du 1er avril c'est à dire à partir du vendredi les espèces sont désormais les premiers responsables de nos mairies ce sont eux qui vont assurer le budget tout ce qui est finance dans nos mairies c'est eux l'information c'est la communication c'est encore eux disons que les publics tout c'est l'esprit les maisons dans il m'excuse un peu ils sont là c'est comme ce qu'on appelle leur épouvantail n'est ce pas ils sont là seulement ils jouent pas il n'y a pas il n'y a pas ils sont bons pour les cajolais un peu la loi dit qui sont les premiers responsables politiques des communes d'accord ça tout ce qui reste c'est l'esprit d'accord donc je comprends bien s'ils sont premiers responsables de ce qu'ils sont premiers s'ils sont premiers responsables politiques de nos communes ça veut dire que la gestion politique leur revient ça dit qu'ils auront toujours la main sur le conseil non comme parlant de gestion politique il y a quoi encore dedans sous la rupture le maire à quelle autorité politique encore encore que le moins c'est comment nous mais les mecs qui sont là seulement tout le monde sait comment ils sont là il y en a qui ont été imposés c'est pas des mecs qui ont été élus lors des élections c'est vrai il y a eu les élections communales mais lors de la désignation des maires tout le monde sait les tractations tout ce qu'il y a eu il a fallu même que le chef de l'état donne un ultimatum et des maires ont été imposés aujourd'hui des maires ont été imposés comme donc elle même je dirais que c'est bien fait pour eux c'est moi qui t'ai imposé et après je décide que bon il ya quelqu'un d'autre qui va te remplacer qui prend plein pouvoir ils n'ont que les yeux pour pleurer oui encore vraiment c'est c'est un affront pour les maires et on attend nous voir alors on dit non déjà on sait que demain ce sera une désignation ce sera donc ce sera un tirage au sort tirage au sort pour connaître le déploiement le déploiement des secrétaires exécutifs par commune par département si désormais ces secrétaires exécutifs prennent fonction dans nos mairies est ce que cela voudrait dit parce que déjà on parle puisque nous avons un tirage au sort qui va qui va les amener à siéger dans nos communes est ce qu'après le mandat ou après un an deux ans ou même au même au coup de le mandat est-il la possibilité de mutation et sa possibilité que un maire pardon un secrétaire exécutif qui au départ a été tiré au sort pour le siéger dans la commune d'aboumère la vie soit muté par une décision par un arrêté ministériel pour aller peut-être à du goût ou à lui peut-être à par j'avoue que j'ai pas parcouru les 255 articles du nouveau code mais c'est sûr que après son mandat on doit procéder encore un redéploiement il aura encore composition telle qu'ils ont fait un concours ou encore tiré au sort mais là s'il y a s'y arrivait que est-ce que bien un secrétaire exécutif commettait des erreurs graves c'est sûr qu'il y aura encore des sanctions de ce qu'on va procéder à des sanctions soit et c'est le pénal qui va pas ou bien soit on possède à son emplacement ce qui a su c'est sûr que dans ceux qui va parler d'une descension en cas de dérapage des essais oui au disant vous avez commencé déjà pas parler des pouvoirs qui seront désormais ceux de ces secrétaires exécutifs dans nos mairies est-ce qu'on peut se permettre de revenir un peu sur ce que c'est que le rôle de secrétaire exécutif est le premier sable de l'administration communale c'est-à-dire que c'est pendant l'administration communale c'est lui qui gère il est l'ordinateur du budget il est l'ordinateur du budget ce qui contrairement était dévolu mais en plus de ça il assure l'organisation de tous les services c'est bien précisé le sq assure l'organisation de tous les services c'est l'amérique sur moi moi je crois que c'est trop de charge c'est trop de chasse est vrai qu'ils auront des chefs services au sol autorité mais c'est c'est trop c'est vrai que on me dira que et avant c'est c'est tout cela que les mais les mais j'irai mais cette fois ci c'est bien précisé que c'est une seule personne qui gère tout même la communication et l'information de la commune c'est encore les secrétaires exécutifs qui j'ai est-ce que au départ nos mairies avaient une caisse propre à eux ou bien la caisse de la mairie est toujours la caisse de l'état oui je crois qu'il y a eu quelques réformes et il y a même des mairies qui ont des guichets uniques et tout passait par le trésor tout partout passe maintenant pas le trésor public même le budget des mairies tout ça passe pas le trésor public mais lorsque l'on dit que c'est le sg l et l ordinateur du budget n'est pas sans savoir que quand les élections communales arrive tout le monde coupe et mais évidemment après ce conseil les marchés oui les marchés qu'on doit donner à ses amis ceux qui m'ont aidé lors des élections il faut que les marchés arrivent pour les consoler ou bien pour les récompenser pour les efforts tout ça là c'est 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 il ya des mecs qui a fait le projet su 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 tout le mandat je crois que c'est les messieurs les poussins qu'un et l'un qui ont mis des fortunes dans la campagne électorale pour pouvoir récupérer après cela j'avoue que à travers les marchés à travers les marchés à travers les marchés voilà que après deux ans je crois qu'elle a dit qu'ils seront ils seront déchargés de tout vous imaginez un peu imaginez un peu ce que c'est et ça crée ça crée cette cohabitation la cohabitation entre les s qui seront choisis demain et qui vont prendre fonction le premier avril et les actuelles mais j'avoue que nous allons assister beaucoup de choses quand il dit beaucoup de choses c'est surtout les plans plus tous les plans passés imaginez moi mais je prends par exemple une mairie comme couteau nous par rapport aux nouveaux nos communes à statu particulier où il ya le groupe budget et on vient l'homme et quelqu'un sous mon étude quelqu'un qui n'a même pas participé aux joutes électorales vous imaginez un peu la campagne vous avez vu comment ça s'est passé ici on a assisté à tout il ya une demande il ya eu des morts il ya eu des morts des candidats qui ont perdu la vie même avant les élections oui allez après tout ça on veut me dire que c'est je suis là et que j'ai tout à ma place vous imaginez nous sommes en africain et au bénin donc quand il dit qu'on va assister à tout imaginer déjà tout ce à quoi on peut assister alors si c'est au délant si c'est l'argent qui est souvent le nerf de la gare comme on dit que déjà avant cette avant l'arrivée des secrétaires exécutifs dans nos mairies il ya déjà des réformes qui a qui ont amené la mer a fait passer les recettes de la mairie par le trésor public est-ce que aujourd'hui en ramenant des secrétaires exécutifs qui vont pépétuer ce rituel de fait passer l'argent du contribuable dans la caisse de l'état à travers le trésor public est-ce qu'il ya un problème qui se pose véritablement est-ce qu'il ya un problème il faut qu'on l'explique c'est vrai que avant tout passé par le plus mais on sait comment ça se passe c'est comment ça se passe je suis le maire je suis le maire de la commune on sait que les sous du tout ce qu'on a récolté tout ça passe par le public mais c'est pas tout qui passe par là bas n'est ce pas mais c'est pas tout 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 ce qu'on récolte n'a pas rentré justement dans ce débat voilà on aura des difficultés à donner les choses il faut pas aller sur ce terrain au dinant aujourd'hui secrétaire exécutif de la mairie qui en thème de pouvoir en place valablement le maire sinon disons qui est selon les tests le premier responsable administratif qui va désormais cohabiter avec le premier responsable politique vous personnellement en thème de de gestion équitable de notre pays en thème de gestion efficiente des ressources financières du belin quel conseil vous avez à donner à ses locaux c'était exécutif ou personnellement je sais que vous n'êtes pas administratif c'est qu'on n'est pas politique et je reconnais vous êtes journaliste mais à votre avis qu'est ce qui doit être fait parce que tout tout ce que nous faisons ou tout ce qui est en train d'être fait vise forcément la prospérité de notre pays ça vise forcément le développement de notre pays la construction de nouvelles infrastructures l'amélioration des conditions de vie des travailleurs à l'intérieur du pays plusieurs conditions qu'on attend plusieurs meilleures conditions qu'on attend du gouvernement actuel j'avoue que si le parlement est allé jusqu'à voter et adopter ce code c'est pour une amélioration parce qu'on a commencé avec la décentralisation je pense que c'est en 2002 2003 bientôt 20 ans après 20 ans il faut quand même réformer un peu les choses dont c'est toujours je pense que c'est pour améliorer un peu la gestion de nos communes qu'on a qu'on est allé au vote de ces 536 articles donc si moi j'ai un conseil à donner à ces espèces et connaissent le cadre de charges le contenu de l'état de charge là ils sont déjà au courant de ça il veut seulement leur demander de respecter ça la lettre c'est vrai que la tâche ne sera pas facile on faudrait pas qu'ils pensent que ce serait une partie du plaisir pas du tout pas du tout ce serait très très passé un exemple j'ai pris une commune comme on t'offre bien l'ada il ya toujours cette politique du fils du terroir nous nous nos compatriotes qui sont danser danser comme toujours avoir un bonheur à la tête ou soit un de leurs comprimés à juin lancer quand même que c'est notre frère qui est là imaginez moi aussi originaire de beaucoup mais et c'est moi qu'on amène mais là à dara ou bien avoir un coup pour remplacer disons remplacer entre griffes le mais même le seul de la population je suis pas et c'est pas je serais pas bien 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 accueilli il faut il faut s'attendre à tout il y aura même une désobéissance je n'appelle pas à ça mais c'est sûr il faut qu'on s'attendre à ses pouces il faut qu'on s'attendait les hommes et quand on sait ce que ça ne va pas être facile pas du tout donc on s'est arrêté de savoir qui vont à la guerre et qui va la guerre menace à monture donc ils doivent s'attendre à tout mais là au niveau de la gestion même gestion tout le monde sait comment ça se passe mais là sur la rupture mon geste c'est c'est la crise est vrai que malgré tout ce qui se passe là bas les dix ans les vingt ans qu'on donne il ya encore des récidices qui continuent dedans je ne voudrais pas voir un du secrétaire exécutif qu'on va nommer qu'on va tirer au sort le jeudi dans ce cas là donc vraiment qui est beaucoup d'orthodontie dans la gestion dans la gestion au délai oui nous avons vous nous avons écouté tout à l'heure vous avez dit le lieu où se tiendra ce tirage au sort c'est bien j'avoue que j'ai pas une idée sur l'heure c'est vrai il ya un communiqué qui est passé et qui invite aux les maires à ce grand rendez vous mais j'avoue que j'ai pas j'ai pas j'ai pas tellement l'heure j'ai pas gardé le d'accord je suis c'est dans la journée de demain et bien nous sommes et bien nous sommes déjà au thème de ce décryptage de ce matin au sinon je rappelle que vous êtes promoteur du groupe flash info vous êtes invité pour ce moment d'analyse de sujets d'actualité avec vous nous avons parlé de la décentralisation et nous parlons nous avons profité pour parler du tirage au sort de ces secrétaires exécutifs qui ont entre temps été soumis à un test de recrutement qui ont composé et qui ont montré leur capacité à gérer désormais nos communes nos mairies à travers les capacités évaluer à travers cette épreuve écrite ils sont désormais connus les 77 sont connus les 77 sont connus mais le déploiement ce fera à la base d'un tirage au sort qui aura lieu demain au palais des congrès donc nous sommes à l'écoute pour connaître désormais ceux là qui iront dans chaque commune dans chaque mairie des 77 communes et on souhaite beaucoup de courage aux maires qui sont en train de signer le dernier document administratif c'est bien évidemment du courage pas facile à ses élus à ses élus au niveau de nous comme au disant des némo à l'endroit des amis téléspectateurs et les états et je les remercie d'abord pour la fidélité parce que quand je fais et ce que j'avoue que je suis abonné à mon ciel merci et de temps en temps je vois que le nombre d'abonnés crème pour deux jours un jour ça il y a beaucoup de bonnes choses qui se font ici merci je salue toute la jeune équipe qui travaille avec vous ici et je souhaite beaucoup de courage et aux abonnés et internautes de prime news tv je le souhaite d'être toujours scotché collé à la chaîne pas car il ya beaucoup de choses qui arrivent encore ou bien évidemment voilà et bien au disant après vous je rappelle que la réalisation de cette émission matinale a été assurée par amousso vital et emmanuel ok à qui nous disons merci pour nous avoir accompagné tout au long de serre de ces moments d'analyse de sujet d'actualité ces amis téléspectateurs merci de continuer à remarquer votre fidélité merci de nous avoir suivi portez vous bien et à bientôt